Avec le beau temps, on vend des diabolos morts, des diabolos citrores, on vend des vitels, on vend des jus de fruits. Mais enfin, quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière ? Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Il y a 40 ans, la télévision n'avait aucun complexe en matière d'alcool. Elle pouvait allègrement vanter les simples fonctions désaltérantes de la bière sur tous les jours de canicule. Les gens du Nord ne manqueront pas de leur breuvage préféré. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Cela fait quand même si bonne chope et de quoi se désaltérer dans une journée. Et puis, pourquoi s'en priver ? Puisque c'est nous-mêmes, ici dans le Nord, qui la fabriquons et on en fabrique beaucoup. Ici, nous faisons 1,2 millions d'hectolitres, c'est-à-dire nous faisons environ 25% de la production du Nord qui est de 5 millions d'hectolitres. 5 millions d'hectolitres, ça représente combien par personne ? Environ 120 litres pour le Nord et Pas-de-Calais. Donc, chaque habitant du Nord boit 120 litres de bière par an. Bébé compris. Bébé compris. Allez, allez, allez. Santé, hein ? Santé, hein ? Aïe, aïe, aïe. Ça va faire du bien, ça. Aujourd'hui, parler de bière est plus compliqué. Il est toujours bonne et fraîche. Il faut du recul, de la science, de l'analyse. En fait, c'est un exercice assez ludique, finalement, mais pertinent dans sa finalité. On va essayer de mettre en éveil tous nos sens. Alors, vous allez voir, hein, quelque chose que vous n'avez sans doute jamais vu. On va d'abord l'écouter, la bière. On va écouter la pétillance. Donc, les petites bulles, en fait, qui sont fondues vert, qui vont remonter, éclater à la surface. Et donc, plus la bulle sera audible, plus on va s'attendre à une bière assez forte, assez puissante. Moins on l'entendra, plus il faudra prêter l'oreille, plus on aura une bulle fine, plus on sera sur une bière plus légère, et sans doute plus fine et plus aromatique, et moins amère. On a la puissance du corps, donc on peut s'attendre à une bière assez forte. La petite note de levure vient s'expliquer, le caramel revient, en fait, à la commissure des lèvres, donc on est sur une bière, a priori, assez sucrée. Et on a une amertume qui est un peu cachée par un corps très puissant, et qui s'exprime très lentement. Voilà donc que la bière se met à causer aussi savant que le vin. Il y a 40 ans, elle n'en avait pas besoin. Il y avait dans le nord des centaines de brasseries qui n'avaient pas d'efforts à faire pour écouler leur production. C'était un autre temps que les crises ont balayé, et qui ont permis à d'énormes groupes d'avaler toutes les brasseries du nord, ou presque. Bon, ça pousse ici ? Oui, mais avant ça ne poussait pas comme ça, il n'y avait pas toute cette herbe, il n'y avait pas tout ça. Et tu le sais bien d'ailleurs, il y a même des carreaux cassés. Bon, il va falloir faire quelque chose. Une dizaine à peine ont survécu, de justesse parfois, comme la brasserie Le Perse à Anne-Lin. Voilà, alors là c'était la cave avec les cuves, et les cuves on les a sorties. Et ensuite les chaudières, ben ça... D'ailleurs, je me demande toujours comment elles sont rentrées, parce que... Mais ça a été construit plus autour des chaudières qu'autre chose en fait. Ça a été plus construit autour. Au temps de sa splendeur, la brasserie faisait vivre 25 ouvriers. La famille était à l'aise, et tout le bourg d'Anne-Lin venait se ravitailler ici. Alors ici, c'était le groupe d'embouteillage, ouais. Tout ça. Alors vous voyez comment c'était quand même assez vêtus. C'était surtout les bâtiments qui étaient vêtus. Petit à petit, c'est devenu de plus en plus difficile et compliqué. Les supermarchés ont été submergés de bières bon marché en canette. La brasserie Le Perse a survécu en s'accrochant aux bières de garde et aux bouteilles. Charles Le Perse, le petit-fils, a repris l'entreprise familiale. Mais il a dû la déménager à 20 kilomètres de là, à la chapelle d'Armentière. Ce qui a été le plus fastidieux, c'est bien sûr le déménagement des chaudières. Et ça, Charles a participé pour pas mal. Oui, le groupe d'embouteillage aussi. On a essayé de récupérer, enfin j'ai essayé de récupérer la plupart des choses qui avaient de la valeur, on va dire, sentimentale. Maintenant, oui. Je vous disais tout à l'heure, il y avait une richesse ici, industrielle, parce qu'on avait des choses très anciennes. On avait, je vous disais, surtout des très beaux engrenages sous la cuve matière. Il y avait pas mal de choses. On a dû, hélas, envoyer pas mal de choses intéressantes à la casse, parce qu'on pouvait pas tout garder. En tout cas, ça mériterait quand même une petite mise au propre ici, parce que c'est... Bah, ça mérite maintenant les bulldozers, c'est tout. C'est triste, hein ? Hélas, mais bon. Ouais, c'est ça. Un petit souvenir. Au départ, c'était un poids quand même, parce que j'ai quand même engagé ma propre responsabilité sur le devenir de la brasserie. Quand je suis parti d'Anolin, j'ai eu même presque pas mal de reproches. Le fils le perse, il déménage, il va jamais s'en sortir, il fait n'importe quoi, et ainsi de suite. Enfin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et puis c'est vrai que, finalement, ils avaient pas forcément tort. C'était un pari qui était quand même vachement risqué, mais il fallait le faire. La nouvelle brasserie Le Perse est toute proche de l'autoroute. Elle est moins jolie que l'ancienne, mais nettement plus rationnelle. L'héritage familial a survécu derrière sa marque amirale, l'Angélus. Il y a aussi le côté sentimental de la chose. Au final, quand tu commences à travailler plusieurs années dans la brasserie de ton papa, grand-père, arrière-grand-père, et ainsi de suite, on se dit, mince, si j'arrête, il n'y a plus de brasserie. Et la brasserie historique familiale, elle restera sur un papier, dans un bouquin, ou je ne sais où, ou peut-être disparaîtra complètement. Donc voilà, j'avais vraiment envie, moi, d'apporter ma pierre à l'édifice. Elle est pas mal, hein ? Voilà, c'est la bière avant filtration définitive, sur la droite. Ça va être pas mal. Le client va être content. Et donc là, on a 3000 litres à passer, 3600. Un peu plus loin, au cœur du bassin minier, il y a une autre brasserie qui résiste encore et toujours aux grosses multinationales. À Bény-Fontaine, la brasserie Castelin est aux mains de la même famille depuis 1963. Et comme Jean-Lin, Troimont, ou Goudal, elle a réussi à négocier le virage des années 70 en pariant sur le retour du goût. À l'époque, les bières étaient plutôt des bières, on va dire, assez légères en alcool et en goût aussi. On était sur des bières qui faisaient 4,5 degrés. Et avec la ch'ti, on a sorti une bière qui faisait 6,5 degrés. Alors l'alcool est un support de goût. Ça permet d'avoir des bières qui ont plus de caractère, qui ont plus de force et qui sont différentes des autres bières. C'est comme ça qu'on a progressé, qu'on a pu développer, on va dire, la ch'ti. Mais c'est vrai que ça s'est fait petit à petit grâce, on va dire, à des consommateurs qui ont trouvé que cette bière était intéressante et qui en ont parlé autour d'eux. Et ça a fait un effet boule de neige. Annick Castelin est aujourd'hui à la barre d'une entreprise prospère, toujours familiale. Bonjour Jean-François, ça va ? Bonjour. Ça va, ça se passe bien ce matin ? Oui, t'as un petit peu embêté avec la bonne panne à la... Oui, Nico, il m'a dit qu'on a embêté en panne. Un jour, son neveu, lui, succédera peut-être à la tête de cette belle PME qui produit tous les ans 50 mille hectolitres de ch'ti, maltès ou jade. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Chez les Castelins, pas question d'oublier d'où on vient. Je suis arrivé ici, j'ai vu ces cuves que vous avez derrière moi. Quand on brasse, il y a une odeur qui est extraordinaire, l'odeur des céréales, l'odeur du malte. Et moi, j'avais l'impression que c'était un peu l'ovomaltine. Vous savez, à l'époque, il y avait de l'ovomaltine, il y a cette odeur de malte. Et je trouvais ça extraordinaire, quoi. Voir ce liquide qui bouillait, qui avait cette odeur, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est un magnifique métier, c'est un très très beau métier. Ici, on se sent toujours artisan. La chaîne d'embouteillage est ultra moderne, mais les bières qui en sortent ont toujours un petit côté fait main. Ce qui plaît beaucoup aux amateurs avisés. Mais qui ne permettra jamais à cette brasserie d'entrer dans la catégorie des géants. Il y a une formule qui dit, on est un gros poisson dans la mare et un tout petit poisson dans la mer. Effectivement, actuellement, il y a beaucoup de microbrasseries qui se créent avec des personnes qui font des beaux produits. Je les admire profondément. Et après, le marché de la bière, il est aussi fait avec des entreprises qui sont des entreprises multinationales. Et qui représentent finalement 90 à 95 % du volume consommé. Donc nous, on a plutôt l'impression d'être un tout petit poisson dans la mer. Cette mer, cet océan, ce sont les nordistes, toujours fins amateurs de bière. 90 litres par an et par habitant, bébé compris. Dont une bonne part engloutie pendant la grande braderie à Lille. Ces jours-là, comme toujours, ceux qui parlent le plus, c'est le tout venant, le bon marché, l'industriel. Les brasseurs locaux, petits et grands, ont encore un peu de mal à se faufiler vers cette foule de gosiers assoiffés. Mais tous les ans, ils grappillent quelque part de marché. On a un patrimoine et on a une richesse gustative qui est extrêmement impressionnante. Même sur les brasseries, on dit brasserie du Nord, par exemple, on va dire c'est un même type de bière. C'est tout sauf vrai. Il y a cette richesse, cette diversité, ce savoir-faire où chacun, finalement, il met sa pâte et produit une bière très différente, que ce soit dans la Vénoie ou sur la Côte d'Opale. Du coup, les choses sont en train de changer. Il y a toujours des bières pour l'abrutissement de masse, mais il y a aussi de plus en plus de bières nettement plus chiques. Deux nordistes l'ont bien compris, Franck Di Gregorio et Anthony Dorazio, ont ouvert, voici plus de dix ans, l'abbaye des saveurs, un des premiers magasins de bières de la région en plein Vieux-Lille. On y trouve désormais plus de 350 références différentes. L'idée sur le papier, c'était de proposer des bières spéciales, artisanales, promouvoir les bières régionales, ce qui nous correspondait bien aussi, parce que c'était l'idée de promouvoir des artisans du Nord-Pas-de-Calais. On trouvait ça cohérent. Donc ici, c'est uniquement le meuble des bières Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'était justement ce qu'il y a. Blonde, plutôt. Blonde, oui. Vous voulez quelque chose de... Des petites brasseries. Des petites brasseries, oui. Avec de l'amertume ou pas trop d'amertume. Pas trop d'amertume, oui. Donc là, vous avez la brasserie Cambier, qui fait toute la gamme Monji. C'est la dernière brasserie créée dans la région. Ça a trois mois d'existence. On sentait qu'il y avait vraiment la place pour un magasin comme nous. Il y avait de la demande. Beaucoup de clients se sentaient lassés de ce qu'ils trouvaient en grande surface. Ils n'avaient pas forcément d'alternative. Pour ça, on répondait à un vrai besoin. Et surtout le conseil aussi, puisque les personnes qui viennent chez nous viennent aussi pour être aiguillées et avoir un conseil. Voilà, j'aime bien telle bière. Je voudrais changer un peu, dans le même style. Qu'est-ce que vous avez ? Donc nous, on est là vraiment pour apporter ce conseil au client. Celle-ci, oui. Et celle-ci, en plus, on l'a fait en pression à notre bar. D'accord. Et elle marche vraiment bien. Elle a vraiment une belle longueur, une belle amertume. Ok, je vais la prendre. Et voilà, donc 14h70. Ce n'est pas forcément donné, mais la boutique tourne à fond entre touristes, étudiants et visiteurs du nord ou habitants du quartier. Ceux-là viennent chercher ici ceux qu'ils ne trouvent pas ailleurs, des bières rares et de belles tenues qui deviennent de plus en plus tendances. L'offensif des micro-brasseurs est partie de cette petite ferme des Flandres françaises, posée au milieu d'anciennes terres à houblons, à deux pas d'une Belgique encore solidement enracinée dans la culture de la bière. Daniel Thirier, ancien DRH d'un gros groupe de distribution, a décidé de retourner à la terre, ou plutôt à la bière, à un moment où en France, elle n'était pas vraiment en forme. Oui, oui, un truc qu'on me colle souvent, enfin, c'est très positif, c'est pionnier, souvent je suis pionnier. Bon, moi, j'avais déjà un petit peu brassé dans ma cuisine quand j'étais étudiant, enfin, à Paris, donc je dois être un des tout premiers brasseurs amateurs en France, je ne sais pas. Enfin, bon, j'avais un petit peu touché à ça, j'aimais la bière, comme quelqu'un qui est né à Lille, qui a grandi à Lille, voilà, avec la braderie, tout ça. Et puis, je considérais qu'il y avait une anomalie entre cette histoire de la bière, ce goût pour la bière qu'ont les gens du Nord, et puis ce qu'on trouvait dans les supermarchés, enfin, dans l'offre, en fait, qui était quand même encore presque que les grandes marques, etc. Bon, alors, donc ça, ça m'a semblé un peu, enfin, je pensais que ça ne durerait pas, et puis j'ai vu à l'étranger les premières microbrasseries naître, et voilà, je me suis dit, voilà, à un moment donné, ça a fait tilt. Alors, vous pouvez tout goûter, en sachant que j'ai en pression ces deux lambrés d'Eskelbeck, là-bas, 5'8, et la québécoise, 5'5, et les autres, je les ai en bouteille. Les amateurs se sont passés le mot. Sa petite brasserie a rapidement trouvé un rythme de croisière. L'idée était excellente, elle s'est aussi révélée contagieuse. La nouvelle culture aussi des nouveaux brasseurs, c'est beaucoup d'échanges, c'est, je dirais, l'histoire des secrets de famille, tout ça, c'est complètement fini. On publie nos recettes, elles sont presque en libre accès, on communique, on brasse ensemble. Voilà, donc c'est une culture de l'échange, un peu une culture Internet, dans l'esprit, open source. Voilà, ça, ça me convient super bien. Donc, l'ambré, alors l'ambré, c'est la deuxième bière qui a été brassée ici, donc après la blonde, donc quasiment depuis l'origine. Là, on reste dans le style un peu bière de garde de la région, avec quand même un taux d'alcool plutôt plus bas, on est à 5'8. Alors, il y a toujours un peu d'amertume, parce que moi, c'est le goût que j'aime d'abord, et puis c'est le goût de la bière, l'amertume, parce que c'est le goût du houblon. C'est le goût de la vie aussi. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire, et les modes et tout ça ne m'intéressent pas, enfin, ce qui est bien quand on est petit, c'est qu'on peut se permettre ça, en fait. Je ne fais pas d'études de marché, je ne cherche pas à savoir ce que les gens ont envie de consommer. Je fais ce que j'aime, en essayant de le faire bien, et je me dis qu'il y a bien d'autres gens qui auront les mêmes goûts que moi, enfin, voilà, il y aura suffisamment d'amateurs. Moi, je n'ai pas besoin de convaincre un million de consommateurs. Voilà, bah, si, servez-vous. Bon, bah, santé, hein. On est encore tout au début, quoi. On est plutôt à la traîne, il faut le dire clairement. La place des bières artisanales, ou même des bières régionales, ayant pas du tout ce qu'elles devraient être, quoi. En fait, le tour de la Grand Place à Lille, par exemple, bon, il y a encore une prédominance totale des grandes marques internationales, des grands groupes. Alors, à la fois, c'est bien, ça veut dire que l'avenir est devant nous. Bon, des fois, c'est un peu frustrant de voir qu'on vend par des fûts dans le monde entier. On peut trouver ma bière en pression, là, à 10 000 kilomètres d'ici, mais pas dans mon village. Bon, ça, c'est un peu frustrant, quoi. Il y a 30 ou 40 ans, on a arrêté de servir de la bière dans les cantines scolaires du Nord-Pas-de-Calais. Les brasseries ont fermé les unes après les autres et les champs de houblons ont progressivement disparu des paysages. Mais aujourd'hui, le houblon repart à l'assaut des nuages. J'ai une exploitation de 7 hectares de houblons que je cultive toujours depuis que je suis installé. Dans le temps, mes parents avaient 11 hectares. Et avec la crise du houblon en 85, on a arrêté un peu la production. Donc, on a diminué, j'ai diminué jusqu'à 3 hectares et demi. Et aujourd'hui, on est en phase remontante. Donc, on replante un peu de houblonnières. Parce que la demande, elle a explosé par rapport à toutes les petites brasseries, les petites et moyennes brasseries. Les plus grands moments de la culture du houblon, maintenant c'est le départ, c'est-à-dire la pose des fils tuteurs en haut d'échafaudage, fixé en bord, et puis l'enroulage où on met 3 pouces par tuteur. Pour le houblon, l'idéal, c'est d'avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Et c'est un peu le savoir-faire du planteur qui fait qu'on arrive à faire du houblon ou pas. Ensuite, on surveille la plantation jusqu'au septembre. Donc, au mois de juillet, on a la floraison. Et au mois d'août, on a la connaison. On a l'apparition des cônes. Les cônes, c'est comme des petites pommes de pain. Et à l'intérieur des pétales, on retrouve la lupuline. Et c'est ça qui sert à faire la bière. Et donc, dans les variétés de houblon, on a deux grandes familles. On a les houblons amérisants et les houblons aromatiques. Golding, Cascade ou encore Challenger, dix variétés sont désormais cultivées et récoltées au sein de la coopérative dont s'occupe Yvon Pruveau. Yvon est un vrai flamand. Il connaît le houblon par cœur. Et ces produits séduisent désormais tous les brasseurs. Je crois qu'aujourd'hui, on a failli disparaître. Et on a bien fait de rester parce qu'on est un peu récompensé aussi du renouveau de la production. Et puis, on se sent valorisé aussi par les brasseries. C'est quand même une passion. Et si on peut en vivre, c'est encore mieux. Le brasseur Vincent Bogart adore venir se fournir ici. Et là, cette semaine, avec le soleil qu'ils annoncent, ça va aller quand même ? Ouais. En une heure de route à peine, il peut trouver ce qui fera le goût et le caractère de ces bières. Il les brasse ici, à Aix-Noulette, une petite commune du bassin minier. Avec ses deux associés, il a créé il y a une dizaine d'années la brasserie Saint-Germain qui produit la page 24. Une référence chez les amateurs de bière, même si finalement, elle est faite un peu comme toutes les autres. Donc, pour faire une bière, en fait, il faut de l'eau, du malte. Le malte, en fait, c'est de l'orge sélectionné par les brasseurs. Nous, on va le récupérer une fois travaillé. On va le concasser grossièrement avec de l'eau, surtout. Et puis, ensuite, on va en extraire le mou. Le mou sera mis en ébullition avec du houblon. Et ensuite, on mettra des levures sélectionnées. Les levures qui vont travailler sur ces sucres. pour transformer en alcool et en gaz carbonique. Voilà. C'est notre savoir-faire, en fait. Ça fait partie du process. D'une brasserie à l'autre, on a chacun un peu notre profil. Même si, des fois, on fait un peu des ovnis au niveau fabrication. Mais on a chacun notre profil. Et là, la passion du brasseur et son savoir-faire et son matériel vont intervenir aussi beaucoup. La passion et les goûts. Vincent, autrefois, était charcutier. Avec ses copains associés, ils ont eu envie de fabriquer leur propre bière. Ils l'ont créée à leur image. Ferme, chaleureuse. Et ça a marché. Au début, il fallait tout créer. On ne pouvait pas se baser sur des plus grosses brasseries. C'était complètement ridicule d'essayer de se copier par rapport à ça. Et puis, l'engouement a fait que le fait qu'on bougeait beaucoup, on faisait pas mal de foires, de salons. On s'est beaucoup fait connaître au niveau de la région. Et puis, la bière plaisait aux gens. Donc, ça a grandi, grandi, grandi. Aujourd'hui, on est presque neuf à travailler. Il y aura bientôt un dixième emploi. Donc, voilà, on essaie de bouger. Parce qu'aujourd'hui, notre petite entreprise commence à s'exporter en Angleterre, aux Etats-Unis, en Norvège, au Danemark, Italie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui a très vite plu aux consommateurs régionaux, c'est que sa bière s'est positionnée en produit du terroir. C'était incompréhensible pour nous de ne pas travailler les houblons des flancs. Ça, c'était important. Les Maltes, à l'époque, c'était un peu plus facile pour en trouver. Maintenant, ça le redevient au niveau régional. Et puis, marquer notre empreinte par des bières qui nous plaisaient, qu'on en trouvait. Mais on voulait marquer vraiment notre empreinte régionale par ça, en fait. C'est désormais une réussite. Mais ici, ils ont pris des risques et beaucoup investi. C'est bien connu. Quand on aime, on ne compte pas. On ne se lance pas dans la bière comme ça. En disant, tiens, je claque du doigt et je vais faire ça. C'était ça ou autre chose. Non, quand on veut faire de la bière, je pense qu'il y a un côté passion à avoir. Que ça soit pour la fabriquer ou la vendre ou autre. Et je pense qu'on est meilleur quand on est passionné. À l'heure où la bière redevient tendance, on compte aujourd'hui plus d'une quarantaine de brasseries dans la région. Ils s'ancraient tous les ans, chacune avec son profil. Près d'Arras, à Gavrel, Mathieu Glorian rêvait d'une bière fermière et écolo. Il l'a faite. Ce printemps, il n'est pas trop sec. Il a été un peu froid jusqu'à maintenant, mais ça réchauffe bien. Il ne fait pas trop sec. Ça va pousser. Pour l'instant, il y a du potentiel. Ce champ, c'est une parcelle d'orge cultivée en agriculture biologique. De l'orge de rhum printemps qui servira à faire de malte à la ferme. Et ensuite, à brasser notre bière fermière bio. L'objectif de cultiver l'orge, c'est d'assurer la fabrication d'un produit fermier. Du champ à la chope. Un produit dont on peut, au consommateur, prouver la traçabilité complète. Plus de 90% du malte que j'incorpore à ma bière, ça vient de Gavrel. La production est encore embryonnaire et tout se fait à la main, ou presque. Mathieu n'est pas encore un artisan prospère, mais il sent qu'il est en train de trouver ses marques et c'est un passionné. Entre la production du malte et la dégustation de la bière faite avec, il s'écoule plus de deux mois, quasiment deux mois et demi ici. Donc déjà, il y a un certain temps d'attente, un certain temps d'excitation, de doute lié au résultat final. Et puis après, d'un lot sur l'autre, aujourd'hui, je ne suis pas capable encore de répéter exactement le même résultat final, la même qualité de produit. Mes bières sont par chance généralement plutôt réussies, j'ai la clientèle qui revient, tout ça. Mais ça n'empêche que moi, je vois, puisque chaque produit, je le goûte, je vois l'évolution, je vois les différences. Et là, c'est là que ça devient passionnant, parce que comme la cuisine, dès qu'on fait varier un paramètre, ça change tout dans le résultat final. Aujourd'hui, il y en a moins de dix en France, des gens qui produisent leur orge, le transforment en malte et en fondent la bière. Et pourtant, des viticulteurs qui cultivent leur raisin, le vendange, le vinifient et vendent le vin, il y en a des milliers, quoi. Donc pourquoi pas... Maintenant, un peu avec le recul, je trouve que c'est vrai que c'est simple, mais c'est comme pour faire du bon pain ou du bon fromage, en faire une fois, c'est très facile, tout le monde est capable de le faire, mais en faire régulièrement et en ayant un produit qui ressemble à l'autre d'une fois sur l'autre, là, ça devient compliqué, là, c'est une autre affaire, et là, c'est là que la professionnalisation, elle est nécessaire, quoi. C'est encore dur, son épinette n'en est qu'à ses débuts. Mais la mousse est pas mal. Tu verres ça bien, là. Sa bière lui plaît, elle est joliment née, et les clients commencent à trouver le chemin de la ferme. Allez, Tim, ça fait bonheur. S'il s'est resté simple, petit brasseur deviendra grand. C'est moins snob, quelque part. La bière, ça reste quelque chose de simple et d'accessible, n'est-ce qu'au niveau financier. Et quand on connaît la filière, les producteurs, les brasseurs, sont des gens simples qui partagent leur savoir-faire très facilement, même si des fois, ils sont un peu sucrés, mais ils ont ce plaisir-là à transmettre et à faire plaisir, ne serait-ce que dans leur fabrication, mais aussi, ensuite, dans le mode de distribution. On se retrouve tous autour d'une bière. On passe un moment qui est forcément extrêmement chaleureux. Tout le monde en boit, il faut donc que quelques-uns en vendent. Et la passion de la bière se transforme alors en belle réussite. Jean-Luc Buté a créé il y a 20 ans sa société de distribution de bière. Mais cet entrepreneur rêvait d'aller plus loin et de créer aussi sa propre brasserie. Il a vite trouvé le bon endroit pour le faire. Donc là, on est dans la cour de la brasserie historique de l'abbaye du Cateau, qui est l'ancienne brasserie Scalabrino. Et c'est un lieu chargé d'histoire, puisqu'on est aussi sur le site d'une ancienne abbaye bénédictive. qui a été créée en 1020. Et donc là, on est dans une magnifique cour. C'est là où débarque l'histoire. On voit la brasserie, qui est une pièce quand même déjà de bâtiment assez exceptionnelle. C'était une brasserie malterie. Donc la partie droite, c'est la malterie, avec justement cette tour de tourail qui ressemble un peu à un pigeonnier. Et après, il y a la partie vraiment industrielle brassicole, avec le côté cheminé. Jean-Luc a loué l'ancienne brasserie du Cateau, racheté les bâtiments autour, et investi des millions avant de pouvoir vraiment se lancer dans l'aventure. En 2004, on a ouvert, on a fait les premiers brassins. Depuis 2004, maintenant, on essaie donc de progressivement, successivement, s'intéresser à chacun des bâtiments pour les restaurer. On est sur une pièce de patrimoine qui est exceptionnelle. On est sur une pièce de patrimoine exceptionnelle. On parle toujours du patrimoine brassicole du Nord, Pas-de-Calais, tout le monde en parle, etc. Mais on le voit où ? C'est ici qu'on le voit. C'est ici qu'on le voit. Il y a eu des projets qui ont avorté droite de gauche sur des cités impressionnantes de la brasserie. Mais le vrai patrimoine, une pièce de patrimoine exceptionnelle, on l'a là. On l'a ici. L'homme d'affaires a des ambitions qui vont bien au-delà de la commercialisation de ses bières. En bon entrepreneur, il a très vite compris le potentiel économique de ce beau patrimoine. Pas question de régner en notable sur une belle usine. Chaque morceau d'histoire peut servir son idée de l'avenir. Là, c'est la partie maison de maître du maître Brasseur. C'est une très, très belle maison bourgeoise à l'intérieur. Et donc là, on est en train de restaurer. Donc on va refaire complètement la verrière. Il est possible en fait que là, j'aurais bien voulu faire un petit resto un peu gastro. Ce serait sympa là. Là, on a la plus belle vue sur la brasserie. C'est vraiment magnifique. Cela fait maintenant 10 ans que la brasserie historique du catho produit des vivates, des bières très réputées. Disons aussi qu'elle est totalement ouverte aux visiteurs. Il n'y a pas de secret, juste de magnifiques installations et des bons professionnels pour les faire tourner. Là, ça commence à pousser. On va mettre au blanc amérisant. Caramès. On va tout de suite sentir. En dégagement d'arbre. Là, tout de suite. C'est de la bonne cuisine. On fait de la bonne cuisine. C'est une grosse casserole. Mais voilà. La bière, c'est avant de devenir la bière, parce que là, on est toujours sur du mou. C'est de la cuisine. C'est de la cuisine. On fait de la cuisine. L'infusion du malt d'or. Ici, on est un peu comme dans, comment dire, dans les grands vignobles. L'idée après, c'est maintenant qu'on a bien appris notre métier, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire. On va faire des bières qui vont être ciselées. On va essayer de faire la quintessence de la bière. Et on tombe à point nommé maintenant, parce qu'entre le moment où j'ai eu cette envie de faire cette brasserie et aujourd'hui, il y a eu ce qu'on a appelé les craft beer et les craft breweries qui sont arrivés, principalement des Etats-Unis. Et là, c'est en train de frapper très fort la France, là, depuis 2-3 ans. Et on est en plein dans cette effervescence, cette créativité dans la bière. Il surfe donc avec bonheur sur cette nouvelle tendance. Cette mode des bières artisanales lui permet en outre de retrouver un vieil esprit, celui des guildes ou des confréries de brasseurs, soucieux de partage. C'est excellent. Bon, la grande mode actuellement, c'est d'associer des plats avec des bières. Et donc, nous, on décide de dédier un restaurant à nos bières, aux bières des brasseries de nos collègues, et en même temps à cette association Bières Aînées, qui est très connue déjà dans le Nord, les Carbonades, etc. Mais après, on invite donc des brasseurs de brasseries régionales qui viennent, qui s'expriment, qui expliquent leur passion, leur métier, comment ils font leurs bières, pourquoi ils les font comme ça, et qui les font déguster. Et les dégustations de bières, ce n'est plus du tout ce qu'on imagine. C'est devenu chic, féminin et très cool, au moins quand le club des buveuses de bières en talons aiguilles est à la manœuvre. Vous allez recevoir un petit verre à dégustation sur lequel je vous demanderai d'observer la bière qui vous est servie, de regarder sa couleur, sa brillance. C'est joli, une bière, donc on l'admire, on la regarde. Ensuite, de la sentir, d'essayer de vous mettre en tête toutes ces saveurs que vous pouvez percevoir, d'échanger autour de la table avec les personnes qui sont proches de vous. Donc cette bière est la Vivat 10. C'est une bière qui est fabriquée à la brasserie du Câteau, à le Câteau Pembrésie. Et on a décidé ce soir de la sortir avec un chocolat qui s'appelle Noix et figues. Donc vous allez avoir en bouche vraiment ce chocolat sur la figue et la noix. Et vous allez ressentir un mariage vraiment qui va pousser la bière et qui va vraiment adoucir son côté charnu. Le but, c'est qu'on passe un moment convivial et qu'on arrive à faire découvrir aux gens présents qu'une bière, c'est pas simplement devant un match de foot à la télé. Et donc on a utilisé l'image de la femme et le talon, c'est très glamour. Pour l'associer à la bière, marquer un peu la rupture et puis un peu la rendre accessible à tout le monde et aux femmes particulièrement. L'idée a plu. La formule est conviviale et très bon marché. 3 euros pour une soirée simple et chaleureuse. Les réservations battent leur plein. Les hommes sont évidemment bienvenus. Mais ce soir, ce sont les femmes qui jugent. La façon dont elle sera servie. Le nez, ce que je vais ressentir en 100 ans. Si ça va me donner envie d'aller plus loin ou pas. Et puis cette première gorgée qui valide ce que j'ai ressenti en la voyant et en la sentant, en la renifiant. Et la finalité, c'est ça. C'est quand on l'a avalée, on pose le verre. Est-ce qu'on prend un bon moment ? Est-ce qu'on a envie de la deuxième gorgée ? Et voilà comment je vais l'analyser. Et voilà comment je vais prendre du plaisir à la déguster. Là, pour le coup, c'est parfait. C'est parfait parce que... Elles reviendront pour boire du bon et le faire connaître. Mais toujours avec modération. Ce petit côté missionnaire se retrouve chez la plupart des nouveaux brasseurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Mathieu Le Seine et Olivier Dutoit font tout eux-mêmes. Leur bière, bien sûr, mais aussi sa mise en place. Pour eux, rien ne vaut un contact direct avec les clients, qui sont d'abord des copains. Salut Denis ! Salut les gars ! Je te pose ça où ? Bonjour ! Normal, la bière, ils adorent. Ils sont tous tombés dedans quand ils étaient tout petits. Nous, la bière, elle a toujours été là. Nos arrières-grands-mères, nos grands-mères, elles en faisaient dans leur lessiveuse. C'est fait partie de la vie des gens d'ici. Et d'ailleurs, un truc révélateur aussi, dans le Nord, le format bouteille le plus commun, c'est le 75 centilitres. C'est quand même la seule région de France où c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que le 1,75, en général, on ne le boit pas tous. Parce que, justement, je pense que les gens du Nord ont l'habitude de partager une bière avec leurs voisins, leurs copains, le mec qui passe, le chauffeur, le facteur. Voilà, enfin, plus maintenant, mais dans le temps. Et c'est resté. C'est resté. Alors, ils partagent. Aujourd'hui, soirée prestige dans un bar du Vieux-Lille, classé meilleur bar à bière de France par un grand site américain. Ils sont venus pour tester leurs nouveautés et ils sont attendus de pieds fermes. Bonsoir à tous. Alors, Olivier, mon associé, Mathieu, la brasserie du pays flamand. Enchanté ! Merci, merci, merci. On est content de vous voir ici. Est-ce que vous aimez la Nostocké ? Oui ! Bon, la Nostocké est revenue ici à la capsule. Oui ! Oui, oui. Et en plus, on s'est amusé à la faire vieillir dans des fûts de Bourgogne blanc. Merceau, 12 mois. Voilà. Fût de Merceau, 12 mois. C'est juste sympa. Forfait dégustation à 14 euros avec question-réponse instantanée dans une totale franchise et sans la moindre complaisance. Il y a moins que des fûts, c'est moins que des fûts. Et alors, franchement, le nez, déjà le nez. Alors, parlons de le nez, démarrage, démarrage. Le nez. J'aime le vin blanc. J'ai le bourgogne. J'aime bien le nez. J'en connais le bourgogne, j'en connais la minérateur dont je t'ai parlé tout à l'heure. D'accord. On est d'accord. Et tu ne la retrouves pas en mouche, forcément ? Ah si, si, je la retrouve. Justement, c'est un peu bizarre de retrouver un goût de vin blanc alors que je vois une bière. C'est vrai, c'est étonnant. C'est étonnant. Et ça t'embête vraiment ? En étant même clivant en fin de compte sur nos produits, on crée aussi l'événement entre guillemets en disant ben oui, moi j'aime bien ou moi j'aime pas. C'est jamais consensuel, moi j'aime moyen. On ne va jamais dire ça de la gamme à nos stocker au Huile de Léo. On ne va jamais dire ça. On va dire j'adore ou je déteste. Et ça, c'est génial parce que les gens en discutent. Je pense qu'aussi les palais, on a aussi un rôle un petit peu éducatif par rapport à la bière qui est en train de monter par rapport au monde du vin, par exemple, où effectivement dans le monde du vin, il y a des oenologues, il y a toute cette partie dégustation qui est déjà bien en place. Nous, on doit faire découvrir ça. Donc on a un rôle pédagogique aussi à ce niveau-là en disant ben voilà, tu vas boire une bière, il y a du houblon dedans, il y en a beaucoup, qu'est-ce que t'en penses ? Donc ça, on est conscients de ça aussi. On a ce rôle-là à jouer. Tes référentiels doivent changer. Ah ouais. Tu vois ? Alors c'est compliqué parce qu'on a l'impression un petit peu de prêcher dans le désert en disant si c'est de la bière. Justement, nous, on cherche ce côté floral, ce côté... Nous, à notre niveau, c'est vrai qu'on contribue aussi à l'évolution des mentalités, des goûts. Il y a plein de gens qui ont connu la capsule à l'ouverture, qui n'avaient aucune culture sur la bière et maintenant, c'est devenu des... des geeks, quoi. Ils sont super pointus, ils sont à l'affût de la moindre nouveauté et c'est un peu grâce à nous aussi. La bière, les bières vont alimenter les discussions jusque très tard dans la nuit. À ce carrefour du Ville-Île, ce bar est presque devenu un lieu de culte. La convivialité qu'il y a dans un bar à bière, désolé pour les amateurs de vin, mais il n'y a pas la même ambiance et la même chaleur humaine dans un bar à bière que dans un bar à vin. Ce que je constate, c'est mon avis donc c'est totalement personnel et puis la passion aussi de ceux qui la fabriquent. L'humilité des gens, des brasseurs et de la filière donne envie de rencontrer ces gens-là et de partager leur passion. Déjà les chars de houblon sur la gauche. Et nous voici arrivés à la fin de brasserie Beck, premier arrêt de la journée. Nicolas Lécieux et Olivier Faure sont des petits malins. Ils ont eu la bonne idée de créer un circuit découverte des brasseurs du Nord, ravis de pouvoir ainsi faire connaître leur métier et leurs produits. Il y a quand même une odeur puissante. Beaucoup nous disaient justement mais nous éventuellement on a la salle d'accueil, on a l'envie de le faire mais il nous manque une personne qui prendrait 4 heures sur son samedi, 3 heures sur son jeudi pour faire visiter donc qu'une structure extérieure avec laquelle on serait partenaire se propose de le faire pour nous. C'est entre guillemets du pain béni. Donc là où nous on craignait un tout petit peu un retour de brasseurs qui auraient pu dire ça ne nous intéresse pas notre job c'est de faire de la bière ça a été l'inverse exact puisque à tout point de vue ils étaient intéressés par ce que nous on souhaitait faire chez eux. Du coup tous les nouveaux brasseurs veulent faire partie des circuits proposés par leur société échappée bière. Les petits brasseurs n'ont pas toujours les moyens ou l'envie de se payer des pleines pages de pub ni de répéter la même chose à longueur de journée. Fermenter tout le monde sait ce que c'est ? C'est transformer le sucre en deux choses alcool et voilà et gaz carbonique. Ok ? Alors évidemment ça c'est pour l'aspect purement chimique la levure a aussi une importance assez fondamentale sur le goût de la bière. Chaque brasserie en général a sa levure et certains disent même que la levure c'est un peu la signature d'une brasserie c'est ça qui donne un goût assez finalement impossible à copier d'une brasserie à l'autre. Disons que les gens qui viennent dans le nord pour visiter le nord avant de faire un tour avec nous ils vont visiter la grande place de l'île ils vont visiter le vieux l'île et éventuellement le levurelance et après quand il reste une activité un petit peu au choix ils se disent tiens la bière j'en bois j'aime ça mais j'y connais rien j'ai jamais visité de brasserie ça m'intéresse je suis curieux de le faire et puis en plus la bière véhicule une idée d'authenticité de convivialité que les gens aiment bien et qui colle vachement avec l'identité du nord vous voyez dans le fond aussi vous avez une pâle cette convivialité c'est bien sûr dans les estaminées qu'elle est cultivée avec le plus d'attention autrefois chaque village avait le sien comme il avait sa brasserie le plaisir de la bière dans le nord Pas-de-Calais est encore souvent lié à ces établissements immémoriaux aux plats simples et robustes à l'ambiance chaleureuse bien chauffé l'hiver et parfois parfois quand le soleil veut bien s'y mettre proposant en terrasse de solides encas bien arrosées au baron à Gussigny dans la Vénoie Xavier Bayeux petit-fils de brasseur entretient une vieille tradition et propose sa propre cuvée garantie fabriquée maison ici à Gussigny il y a plein de jonquilles dans les vallées dans les forêts dans les bosquets et donc l'idée c'était de faire une bière de printemps qui s'appelait la cuvée des jonquilles mon grand-père a pu récupérer pas mal de matériel de la tuberie de l'inox plein de petites machines pour fabriquer eux-mêmes leur propre brasserie leur propre outil de production et voilà là on repartait vers l'artisanal les fermes brasseries de l'époque où on brassait dans tous les villages et chaque village avait sa bière et voilà c'était ça le but voilà il y a aussi un concept un peu qu'on pouvait encore retrouver à l'époque et qui existe toujours en allemagne le concept de Gastbrorail où c'est une auberge où on accueille les gens une taverne et une brasserie c'était un peu ça l'idée on sait pourquoi ça fonctionne bien donc on veut garder une image telle qu'elle est rester en traditionnel et que les gens retrouvent toujours ce qui leur plaît ici c'est aussi un peu chez eux aussi ici ils aiment bien retrouver des habitudes joli cadre ambiance paisible à Guccini les choses ne changeront sans doute pas de si tôt mais ailleurs on fosse fort pour faire progresser l'union de la bière et des mets Direction l'auberge du Vermont à Bosquep en Flandre une institution décorée d'une belle étoile au Michelin gérée par un autodidacte de génie Florent Ladène il aime construire ses menus autour des bières bonjour tout va bien c'était très bien vous connaissez la Ommelbier c'est une bière qui est faite à Paupring voilà une blonde bien amère une belle amertume celle-ci c'est la même sauf qu'elle est faite avec du houblon de Bosquep qui pousse à vol d'oiseau à 300 mètres là-bas de l'autre côté du Mont Coquerel on ne peut pas plus local bon à tout à l'heure une table de quatre ou deux fois deux c'est une table de quatre je te suis ok moi ici c'est pas un restaurant c'est une auberge et j'ai pas envie de vendre des quilles de vin à 200 balles alors qu'on peut s'éclater avec des bières que les bières les plus onéreuses les plus dingues coûteront juste le prix d'un bon vin et que moi j'ai envie de me placer aussi sur un rapport qualité-prix les prix n'ont pas évolué depuis trois ans et j'ai pas envie de les faire évoluer et la bière est une superbe alternative pour ça parce qu'on fait découvrir des produits d'exception qui s'ils étaient juste du vin serait dix fois plus cher pour moi la cuisine à la bière c'est surtout la cuisine et l'accord à la bière moi avec ma cuisine ça va très bien parce que j'utilise l'amertume par exemple en cuisine j'utilise pas mal d'acidité j'utilise du fumé du grillé c'est des saveurs qu'on retrouve assez facilement dans la bière un accord il y a deux façons de faire un bon accord quand je vous parle d'un accord c'est un accord mais et bière donc l'assiette le plat et la bière qu'on va servir avec soit on fait un accord en parallèle on a un dessert acidulé on va mettre une bière acidulée soit on fait un accord qui est plus perpendiculaire par exemple vous mettez un stout sur des coquillages un stout on a quelque chose d'assez grillé maltais un peu costaud les coquillages c'est juste de l'iode ce qui va quand même sur le papier qui est à l'opposé du côté maltais grillé torréfié du stout et ben non quand c'est accord perpendiculaire on est au milieu paf ça match florent a bien besoin ici des connaissances et des 350 références des fondateurs de l'abbaye des saveurs échantillons et catalogues en main il passe au moins une fois par mois à l'auberge du verbe c'est un plat de chou fleur c'est un plat de chou fleur justement wild elle va venir en pleine face de ton plat pour apporter un peu d'amertume et aussi un côté acide du verbe sauvage justement et là ils ont fait une version un one shot avec des verbes sauvages et donc ça permet de te la faire découvrir aussi et puis des clients on va goûter ça après je pense qu'on va faire tout le menu et après on va goûter non ? ouais ouais résident la bière c'est clairement moins gagné que le vin c'est pas sacré et il faut pas que ça le vienne il faut que la bière reste garde ce côté convivial garde ce côté entre guillemets facile parce que moi je le vois dans les établissements quand on sert une bière les gens mettent le nez dans le verre et disent ah c'est marrant ça sent ça ça sent la banane ça sent voilà chose que très très peu de clients osent faire sur le vin le vin c'est sacré on n'ose pas y toucher on a peur de raconter des conneries la bière ça a un côté un peu plus léger et et plus abordable plus accessible donc les gens osent commenter osent goûter et ouais c'est plus cool c'est chouette on a l'amertume qui est apporté par le houblon en finale mais en attaque super sur la première entrée sur le poulet ça c'est en retard dans un verre de bière dans 25 centilitres de bière il n'y a pas simplement de l'eau du malte d'ange du houblon et de la levure il y a aussi une nouvelle fois une tradition un savoir-faire qui se transmet il y a toute une histoire en fait et il y a aussi la grande histoire avec un grand H expliquer tout ça aux gens pour leur apprendre à mieux boire en fait voilà il y a quelque chose dans ce verre il y a une histoire il y a un terroir il y a une culture il y a une passion il y a des hommes il y a des femmes des hommes des femmes passionnés qui adorent se retrouver tous ensemble drôle de métier où la concurrence n'existe pas ou si peu tous les ans les fondateurs de page 24 les créateurs des jolis bars de Lille le pionnier Thirier le producteur de malte bio les brasseurs du pays flamand les buveuses de bière en talon aiguille tout ce petit monde célèbre sa passion à la fin de l'été à Sainte-Marie-Capelle bonne dégustation et voilà bonne dégustation il y a toujours foule ils peuvent ainsi continuer à prêcher le bon le goût et la tradition et cette idée de boire moins pour boire mieux le tout sous l'oeil bonhomme des confrères buveurs de bière dignes héritiers des flamands et des géants qui ont semé ici il y a fort longtemps le goût des bonnes choses du partage et de l'amitié et de l'amitié de l'amitié et de l'animal bienvenu le goût des passionnés les boës des gens le goût des gens lesública et de l'amitié pour ne pas se réunir nous sommes en train de me councils Merci.